Hey, salut mes cookies! J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Carless Cooking. Aujourd'hui, on se retrouve dans un format un peu différent, vous l'avez vu avec le titre de la vidéo. On va faire quelque chose que vous avez été vraiment nombreux à me demander dans les derniers mois. On fait finalement mon studio tour. C'est une vidéo que j'avais très très hâte de réaliser, mais c'est juste que j'ai jamais eu le temps de le faire. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous tous les petits secrets qui se cachent dans mon studio. Et aussi pour ceux qui me suivent sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, vous le savez, on va très bientôt déménager. Alors aujourd'hui, j'avais comme envie de faire cette vidéo pour me garder un souvenir à moi de ce studio. Et aussi pour vous, que vous puissiez le découvrir avant qu'on parte. Alors si vous êtes prêts, juste avant de commencer, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir des notifications quand je mets une vidéo en ligne. Et puis maintenant, on commence avec le studio tour. Alors, on commence avec quelque chose qui est un peu de la déco. C'est quelque chose que Isaac a récupéré dans l'un de ses voyages. Je ne sais pas exactement c'était quoi, c'était où qu'il les a trouvés. C'est des pinceaux qui sont un peu faits pour la calligraphie. Moi, j'adore ça. En plus, j'adore la calligraphie, j'adore écrire. Alors je trouve que c'est un petit élément de décor qui est vraiment cool. Ensuite, si on se tasse vers ici, on voit une tête de Bouddha. Parce que j'aime bien quand on est un peu zen. Ça, c'est hyper cool. Il y a aussi, bien, toujours mon panier de fruits que j'ai pris chez Zara. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Comme ça, je trouve qu'il est cool. J'aime bien mettre mes agrumes à l'intérieur. Ensuite, pour mettre un petit peu de déco et de la couleur, les plantes vertes. C'est des vraies plantes, hein? Ce n'est pas du fake. Je prends bien soin d'eux. J'adore bien les arroser pour qu'elles restent belles. Ensuite, il y a une question qui revient depuis, je pense, la création de ma chaîne YouTube. C'était à savoir si les bonbons qui sont dans mon studio sont des vrais. Alors la réponse, je vais prendre un bonbon. C'est juste pour vous. Oui! Ce sont des vrais bonbons! Ça fait longtemps qu'ils sont là. Elles sont un peu dures, mais ce n'est pas grave, elles sont encore bonnes. Vous avez aussi ma lampe lavant. Là, elle n'est pas vraiment en fonction parce que je l'ai démarré un peu trop tard dans la journée. Mais ça, c'est quelque chose que j'adore. Depuis que je suis tout jeune, j'ai toujours voulu avoir une lava-lampes. Alors, quand j'ai créé mon studio pour la première fois, c'était hyper important pour moi d'avoir une grosse lava-lampes parce que j'adore ce que ça fait quand ça commence à monter et à descendre. Bref, c'est une petite anecdote, mais j'aime beaucoup ça. Ensuite, vous avez, bien sûr, les petits Orbeez. Parce que qui n'aime pas les Orbeez? J'adore jouer avec ça. Ça me calme. Je trouve que c'est hyper agréable. Bon là, je ne peux pas vraiment jouer beaucoup à l'intérieur parce que mon pot est trop rempli. Alors là, si je mets la main au complet, ça va tomber à côté. Je vais devoir en ramasser pendant des jours et je n'ai pas envie de faire ça. Bref, je continue avec ici ce qui se trouve sous ma console. Ici, c'est un petit panier qui vient de chez Zara. Et là, c'est vraiment, comme on dit, un fourre-tout. Il y a un peu de tout, des câbles, il y a des lumières. Il y a aussi ces petits bonbons. C'est l'Isaac, il aime beaucoup, hein? C'est son petit singe, ça? En dessous, il y a aussi des ustensiles de cuisine. Mon plateau tournant qui, ça, est vraiment hyper pratique. Oh, là, ça ne tourne pas comme ça. Comme ça, voilà. Ça, c'est super pratique pour faire les gâteaux. C'est comme un indispensable pour moi quand on fait du cake design. Il y en a aussi des moules. Ça, c'est vraiment juste une petite partie de mes moules. Ça, c'est tous ceux qui sont à fond détachables. Donc, il y a plusieurs formats. Mais il y a surtout celui-là que j'aime beaucoup, qu'Isaac m'a rapporté d'Allemagne. Je pense que c'est quand je suis allé faire le tournage du Meilleur pâtissier. Je pense que tu avais récupéré ça. Je l'aime beaucoup parce qu'il est super coloré. Ensuite, on continue avec ici. Ça, vous le connaissez bien. Vous le voyez toujours dans le décor. C'est des petites peluches. Celui-là, c'est Batman. Celui-là, c'est quoi le nom de celui-là? Je ne me rappelle pas. Dites-moi-le en commentaire. Je ne me rappelle plus c'est quoi son nom. Il y a encore des bonbons. Celui-là, c'est des petits bonbons gélifiés, très, très acidulés. Il y a Flash. Parce que moi et Isaac, on adore tous les Marvel. Encore des bonbons, des bonbons. Ceux-là, je pense qu'honnêtement, ils sont un peu vieux. Ils ont un peu perdu la couleur. Je les ai depuis la création de ma chaîne. Alors, ceux-là, je ne suis pas sûr que je vais les manger. Mais je ne pouvais pas passer à côté de mon Super Mario qui est juste énorme. Il est un peu comme en format XXL. Vous savez, j'aime bien faire les desserts en format XXL. Et je trouvais qu'il était hyper cool. Moi, Mario Bros, c'était mon jeu vidéo préféré quand j'étais petit. Parce que c'était un jeu vidéo qui était facile. Donc, j'aimais ça, en fait. Je trouve que j'étais bon. J'adore Mario. Puis même, encore aujourd'hui, j'adore jouer à Mario Kart, à ces trucs-là. Bref, c'est une petite anecdote. Encore des bonbons, des bonbons. Des guimauves. Parce que j'adore les guimauves. D'ailleurs, ça me donne une idée. Il y a une recette que j'ai très envie de faire prochainement. C'est un bonbon que j'aime beaucoup. C'est des petits bonbons en forme de banane qui ont le goût de la banane. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi et que vous aimez beaucoup ces bonbons. Mais dites-moi-le en commentaire. Et c'est peut-être quelque chose que je pourrais faire prochainement dans une nouvelle vidéo. Ensuite, il y a mon fameux trophée YouTube. 100 000 abonnés. Je vais le prendre dans mes mains. Parce que ça, c'est grâce à vous. Donc, c'est vraiment quelque chose que je chéris énormément. Et j'ai comme envie de vous montrer quelque chose derrière. Je ne sais pas si je devrais, est-ce que j'ai le droit? Non. Oui, je vous le montre quand même. Regardez ça. C'est le truc d'Isaac. Parce que pour ceux qui le suivent sur sa chaîne, vous le savez, il y a quand même son trophée des 100 000 abonnés sur sa chaîne. Mais il n'a pas encore 100 000 abonnés. Ça va s'en venir très, très vite. Mais donc, il y a plusieurs personnes qui nous ont toujours demandé pour quelle raison est-ce qu'il avait son trophée. C'est YouTube qui me rend pour les heures. Oui, c'est clair que c'est YouTube. Mais juste une petite parenthèse pour vous dire un gros merci. Et d'ailleurs, nous, on approche bientôt les 200 000 abonnés sur ma chaîne. Et à tous les jours, je me dis que c'est juste un truc de fou. C'est incroyable. C'est grâce à vous que je continue à faire YouTube, à partager ma passion. Et puis, je vous dis merci pour ça. Vous le savez, vous êtes les meilleurs. J'ai vu ça au Toys R Us quand je suis allé acheter des petits cadeaux à mes neveux et nièces. Et je trouvais que c'était vraiment drôle. Je ne sais pas, ça donne envie de faire un peu de la boxe. Ou juste de garder mon trophée YouTube. C'est comme on veut. Ensuite, il y a ce livre que j'aime beaucoup de Roy Lichtenstein. Je disais de le prononcer, mais avec mon accent en allemand, ce n'est jamais parfait. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est aussi une exposition que j'étais allé voir à Paris avec Isaac. Et puis, j'avais vraiment beaucoup aimé l'exposition qu'on avait acheté le livre. Je trouve que c'est un beau petit souvenir que j'ai de quand on vivait à Paris. On continue avec Batman. Parce que vous le savez, on a parlé de nos figurines qu'on aimait beaucoup. Et il y a ici mon fameux KitchenAid. Ça, c'est le premier KitchenAid que j'ai acheté quand j'ai commencé ma chaîne YouTube. Il était super gros. C'était le KitchenAid professionnel. Donc, il a une super grosse capacité. Et au final, ce n'est pas toujours pratique. D'avoir une aussi grosse cuve. Alors, c'est pour ça que j'ai acheté un nouveau KitchenAid. Mais qui était aussi en verre transparent. Parce que je trouve que c'était plus pratique pour vous. Pour voir ce qui se passait à l'intérieur de la cuve. Un autre souvenir de Paris. C'est la Mona Lisa. Mais qu'on a un peu pimpé. Avec les filtres Snapchat. C'est le petit filtre de chien. Je suis sûr que vous le reconnaissez. Il y a eu plusieurs commentaires sur la chaîne. Avec le petit cupcake super kawaii. Parce qu'on adore les recettes kawaii. Et ça, c'est quelque chose qui ne va pas me suivre dans mon nouveau studio. Alors, au fond, pourquoi pas? On pourrait peut-être même organiser un concours sur mon compte Instagram. Ça pourrait être drôle. Suivez-moi sur mon compte Instagram. Et puis, je vais essayer d'organiser un concours pour que vous puissiez le gagner. Donc, je pense que ça peut être cool. La petite Mona Lisa façon Snapchat. Signé! Signé! Oui, bien sûr, ça va être dédicacé, c'est clair. Et bien, là, c'est juste un petit peu du matériel de cuisine. Un peu comme de l'autre côté. Des gros bols. Ceux-là, ils sont énormes. C'est dans ces bols-là qu'on a fait les smoothie challenge. Et plusieurs de nos challenges. Il nous fallait des gros bols. Alors, ça, c'est quand même pratique aussi pour faire des gros gâteaux. D'autres bols, d'autres bols. Vous avez ici mon deuxième KitchenAid rouge que j'adore. Et qui est vraiment pratique, comme je le disais tout à l'heure, avec une cuve en verre. Pour que vous puissiez voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, ça, c'est très, très cool. Et il y a des petites plantes ici. Là, c'est beaucoup du rangement. Et à côté, pour ceux qui se demandent ce que c'est, ce n'est pas un petit coussin pour qu'Isaac puisse aller se reposer. C'est le petit coussin. C'est le petit coussin de Léo. Parce qu'à chaque fois qu'on tourne les vidéos, il adore venir avec nous. Bon, là, aujourd'hui, il est resté un peu plus sur le canapé. Mais habituellement, quand on tourne, souvent le week-end, il vient s'installer là. Et puis, il adore relaxer à la lumière des lampes de tournage. Alors, maintenant, on va passer de l'autre côté. Et on se retrouve tout de suite. De l'autre côté, on a une énorme étagère. Ben, une énorme étagère. On a une grosse étagère avec plein de souvenirs qui sont vraiment reliés à l'eau, à l'aquatique, à la plongée. Parce qu'Isaac fait beaucoup de plongée. Et moi, j'adore tout ce qui est sous-marin. Les coraux, les coquillages. Donc, il y a vraiment plein de souvenirs de nos voyages. Beaucoup en Indonésie. Un petit peu plus bas, il y a tous les livres de cuisine que j'ai depuis longtemps. Donc, il y a des livres que j'aime beaucoup. Tous les livres ici du Meilleur pâtissier. Donc, ce n'est pas toute la collection. Il y a ici, bien sûr, vos livres. Ça, c'est un livre qui est encore disponible. Souvent, vous me demandez si c'est possible de trouver mon livre. Ben oui, je vous ai mis le lien dans le descriptif de la vidéo. Et puis, c'est possible de le trouver sur Amazon. Ça, c'est vraiment mon gâteau préféré. Le gâteau Cheesy Cheesecake. Un peu en forme de fromage. Ben, ce n'est pas un peu en forme de fromage. C'est vraiment comme un gâteau de trompe-l'œil en fromage avec des petites souris qui sont vraiment kawaii, super cute. Et puis ça, c'est un gâteau qui est super facile à faire. Bref, je l'aime beaucoup. Il y a aussi un indispensable que vous connaissez. C'est le livre de ma belle Roxane, l'atelier de Roxane. Ah, ma dédicace, mon petit chat. Elle m'appelle mon petit chat. Ah, voilà, je l'ai retrouvé. Donc, c'est le mini roulé kawaii de Karl à la cerise et au fromage mascarpone. Alors, ça aussi, vous pouvez vous le procurer. Je vais aussi vous mettre le lien dans le descriptif. En dessous, il y a d'autres livres de cuisine, mais ça, c'est vraiment des livres plus anciens parce que j'ai commencé à faire de la pâtisserie à l'âge de 8 ans. Donc, ça, c'est vraiment des livres qui datent de plusieurs, plusieurs années. Et à côté, pour ceux qui se le demandent, c'est des petits cartons que j'utilise quand je fais mes photos Instagram sur mon compte carliscooking. Donc, il y a mon compte Instagram officiel carlarseno, mais il y a aussi mon compte carliscooking où je mets vraiment toutes les réalisations de mes dessers. Et j'utilise ces petits cartons-là pour faire, donc, les backgrounds de mes photos. J'ai presque oublié, avant qu'on passe à la partie qui se passe sous mon plan de travail, il y a tous les ingrédients que j'utilise pour décorer mes gâteaux. Et ça, je pense que ça intrigue plusieurs. Ça, c'est vraiment juste une petite partie que j'ai. Mais donc, j'ai plein de boîtes comme ça avec tous mes ingrédients et tous mes petits ustensiles de cuisine. Ça, c'est toutes les petites caissettes à cupcakes, donc il y a vraiment plein de couleurs, plein de choses. Ensuite, vous avez ici tous les glaçages décoratifs. Bon, ça, c'est pas très, très bien rangé, mais bon, vous voyez quand même, c'est tous les glaçages décoratifs, les crayons alimentaires. Ça, c'est hyper pratique pour faire la décoration. Et en dessous ici, bien là, c'est vraiment toutes des petites paillettes colorées alimentaires avec plein de bonbons. Je vais pas peut-être tous les ouvrir, mais rapidement, juste vous montrer la dernière boîte parce que c'est celle qui est la plus intéressante. C'est la boîte préférée d'Isaac. Et aussi la mienne parce qu'il y a vraiment tous les bonbons, les beaux chocolatés qu'on utilise pour des fois décorer les recettes. Et puis, bien ça, c'est vraiment quand t'as un craving. Bien, il faut pas que tu sois à côté de ça parce que tu vas tout manger, tu vas tout dévorer. Alors, voilà, ça, c'est ce qui était pour les petites boîtes de bonbons. Et puis maintenant, je vais vous faire découvrir ce qui se passe sous mon plan de travail. On se retrouve tout de suite. J'ai envie de vous dire cette position, vous la connaissez. J'aurais juste envie de dire, vous êtes prêts? On commence! C'est la position que j'adopte toujours quand je commence mes vidéos. C'est mon plan de travail qui est en bois, qui vient de chez IKEA. Et en dessous, il y a plein de petits ustensiles de cuisine. Je sais pas si vous allez bien voir, est-ce que c'est assez clair pour qu'on voit bien? Oui, donc ici, il y a plein de douilles à bâtisserie. Donc là, il y a vraiment toutes les tailles. Et vous voyez, j'ai plusieurs boîtes. Une, deux, trois. Il y a aussi la douille multi-trous là, ou à trois embouchures pour faire des petites rosettes de crème au beurre, super colorées, trop trop cool. Ensuite, donc des tasses à mesurer, des petits pinceaux pour faire les détails. Plein de bols, je vais pas m'attarder là, c'est pas hyper intéressant. Il y a aussi ma petite mixette, donc KitchenAid bleue, que j'aime beaucoup, qui est super pratique. Et on n'a pas besoin de faire des grosses quantités de gâteaux. Ici, vous avez des plaques de cuisson. J'en ai beaucoup avec des tapis siliconés, parce que ça, c'est hyper pratique. Vous le savez que j'ai une passion inconditionnelle pour les macarons. J'adore faire les macarons. Et puis ça, c'est vraiment pratique quand tu veux en faire beaucoup. Des moules de plusieurs tailles. Ça, c'est vraiment, encore une fois, une petite partie des moules que j'ai, parce que tout le reste se passe derrière. Il y a des petits rouleaux pour travailler la pâte à sucre. Il y a aussi le plus gros ici, pour le travail plus important. J'ai aussi des poches à pâtisserie. Moi, j'aime utiliser celles qui sont en plastique, parce que c'est pratique quand on fait beaucoup de préparation avec différentes couleurs. Donc, ça nous permet d'avoir plusieurs poches à pâtisserie. Et puis, c'est vraiment à petits coups. Donc, ça, c'est super pratique. J'ai celles qui sont plus grosses et les plus petites. Et on a des colorants, mais ça, je vais vous les montrer en haut. Voilà, donc là, vous avez plein de colorants. Vous savez à quel point j'aime les colorants. Là, il y a, je pense, presque toutes les couleurs disponibles. Et dans la petite boîte juste à côté, encore plus de colorants. Bon, bien, je pense que ça fait un bon tour de mon studio. Moi, je suis super content de l'avoir partagé avec vous, comme je le disais en début de vidéo. Ça va être un beau souvenir pour moi, mais j'espère que ça vous a plu. Et aussi, dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez qu'avant qu'on quitte cet appartement, on fasse une vidéo « Appartement Tour », un tour d'appartement sur la chaîne de blog avec moi et Isaac. Alors, dites-moi ça en commentaire. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je pense que ce studio va me manquer. Je dis « je pense », mais je suis sûr que ça va me manquer, parce qu'il y a énormément de souvenirs qui sont liés à ce studio. Mais en même temps, j'ai vraiment très, très hâte d'aller créer mon nouveau studio. Moi, mes cookies, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo gourmande. Ciao, ciao!